Bienvenue sur votre chaîne École des Futures, c'est M. Diallo, professeur d'SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des sujets de bac. Et aujourd'hui, je vous propose le sujet de bac de l'édition de 2019. Plus précisément, sur le deuxième égécis de la compétence méthodologique. L'égécis porte sur l'hérédité humaine. L'égécis est le suivant. On vous dit, le document 5 montre l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres souffrent d'une maladie héréditaire. Le document 6 présente les résultats d'électrophoreses de l'ADN correspondant aux jeunes responsables de la maladie de deux membres de 2 et 3 de cette famille. Première question, exploite les informations fournies par les documents 5 et 6 pour identifier parmi et les allèles A1 et A2, celui qui est responsable de la maladie. Deuxième question, confirme ou infirme chacune des hypothèses suivantes à partir d'arguments tirés de l'exploitation des documents 5 et 6. Hypothèse 1, l'allèle responsable de la maladie est récessif autosomique. Hypothèse 2, l'allèle responsable de la maladie est dominant autosomique. Hypothèse 3, l'allèle responsable de la maladie est récessif porté par le gonosome X. Hypothèse 4, l'allèle responsable de la maladie est dominant porté par le gonosome X. 3. Écrit les génotypes des individus 1, 2, 2, 1, 3, 1 et 3, 2 La femme de 4 enceintes craint que son enfant ne soit atteint. L'analyse de l'ADN de 2, 4 montre qu'elle est hétérogigote pour le couple d'allèles étudiés. 4. Exploite cette information et les données de l'arbre généalogique en vue de discuter l'état de santé de l'enfant à naître. Alors chers élèves, sans plus tarder, procédons à la réponse à la première question. Elle dit exploite les informations fournies par les documents 5 et 6 pour identifier parmi les allèles A1 et A2 celui qui est responsable de la maladie. Alors chers élèves, commençons par le document 6. Nous voyons au niveau du document 6 que l'ADN de l'individu de 2 ne contient que l'allèle A1 alors que l'ADN de l'individu de 3 ne contient que l'allèle A2. Et alors si on revient au document 5, en se basant sur la légende, nous voyons que l'individu 2, 2 est un homme atteint. A l'opposé, l'individu 3, 2 est un homme normal. A partir de ce moment, nous pouvons dire que, puisque l'individu 2, 2 est malade et que son ADN ne contient que l'allèle A1, on peut dire que l'allèle A1 est responsable de cette maladie. C'est bon ? Voilà, on passe à la deuxième question. Alors, la question 2 est basée sur des hypothèses qu'il faut confirmer ou confirmer. La première hypothèse, elle dit, l'allèle responsable de la maladie est récessif autosomique. Autosomique, cela signifie qu'il est porté par les autosomes. Récessif, ici, chers élèves, il faut comprendre, si l'allèle responsable de la maladie est récif, tous les individus malades seraient obligatoirement des homogigotes. Autrement dit, ils ne peuvent porter que l'allèle A1. C'est bon ? Donc là, il faut considérer un couple. Et là, pour ne pas allonger la vidéo, je vous conseille d'aller, de considérer directement le couple de 1 et de 2. En considérant le couple de 1 et de 2, nous avons dit que la responsable de la maladie est récessif. Dans ce cas, l'individu 2 et obligatoirement homogigote, il va être A1 A1. En étant A1 A1, regardez bien ce qui va se passer, il va transmettre le A1 à tout sa descendance. Dans ce cas, le fils A3 A2 va avoir comme génotype, dans son génome, il va avoir, il va avoir le A1 de son père. Il va hériter le A1 de son père. Sa mère peut être homogigote ou hétérogigote ou hétérogigote. Sa mère, puisqu'elle est saine, dans cette hypothèse-là, sa mère peut être A1 A2 ou bien être simplement A2 A2. Donc, dans ce cas, en tout état de cause, quand le fils A3 A2 hérite le A1 de son père, puisqu'il est phénotypiquement bien portant, il va être dans ce cas A1 A2. Observez bien A1 A2. Cela veut dire qu'il va avoir le génotype A1 A2 et reprenons notre document 6. En revisitant notre document 6, nous voyons que l'ADN de l'individu 3,2 n'a que l'allèle A2. Or, dans cette hypothèse, pour que l'enfant 3,2, pour que le fils 3,2 soit sain, il est obligé d'hériter le A1 de son père et le A2 de sa mère. Or, cette hypothèse-là n'est pas conforme avec le document 6 qui montre que l'ADN du fils 3,2 ne contient que l'allèle A2. Alors, cher élève, du fait de cette contradiction, cette hypothèse-là est à infirmer. Alors, cher élève, passons à la deuxième hypothèse qui dit ceci. L'allèle responsable de la maladie est dominant autosomique. Alors, cher élève, pour que cette hypothèse soit vérifiée, il faut obligatoirement que tous les seins soient des homogigotes, mais que des malades soient hétérogigotes. Alors, là également, il faut considérer directement un couple. Et pour ne toujours pas perdre du temps, je vous invite à considérer le couple 1,2 et 1,3. Dans ce couple, à l'aide de la légende, on voit que 1,2 est un homme normal. 1,3 est une femme atteinte. Donc, puisque ici, les normaux sont obligatoirement des homogigotes, on va avoir comme 1,2 aura comme génotype A2, A2 homogigote. La femme en 3 peut être A1, A2 ou A1, A1. Mais, ici, puisque ce couple a donné naissance à deux fils d'un malade, l'autre normal, je vous conseille de donner comme génotype A3, A1, A2. C'est bon, il faut qu'elle soit hétérogigote. Mais, en tout état de cause, ce qui est important de comprendre que, ce qui est important de comprendre, est que, le fils, l'homme, le père, 1,2, qui est obligatoirement homogigote, donc A2, A2, va transmettre son A2 à toute sa descendance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les fils de 2 et de 3 vont obligatoirement hériter de l'allèle A2. C'est à ce niveau où c'est intéressant. Observons bien, observons bien le fils de 2. Nous avons dit qu'il va hériter obligatoirement l'allèle A2. Mais, puisqu'il est malade, il va être, il va avoir comme génotype A1, A2. Et, cher élève, je reprends, puisqu'il est malade, il va hériter obligatoirement, il va être, il va avoir comme génotype obligatoirement A1, A2. Et, si on se retourne à notre document 6, on verra que l'individu de 2 n'a dans son génome que l'allèle A1. Puisque nous avons dit qu'il a comme génotype A1, A2, cette hypothèse-là, également, est à infirmer. C'est bon? On passe à l'hypothèse 3. L'hypothèse 3 dit ceci. L'allèle responsable de la maladie est récessif porté par le gnosome X. Alors, chers élèves, comme tout à l'heure, ici également, vous allez cibler, en réalité, des couples. Et ici, on considère le couple 1, 2 et 1, 3. Si nous considérons ce couple 1, 2 et 1, 3, ici, puisque le gène responsable, l'allèle responsable de la maladie est récive, alors tous les malades sont homogigotes. Et si tous les malades sont homogigotes, la femme 1, 3 va avoir comme génotype XA1, XA1. Lorsque la femme 1, 3 est homogigote XA1, XA1, regardez ce qui est très intéressant de considérer à ce niveau. Et que tous ses fils 2, 2 et 2, 3 vont hériter de son XA1. Ça veut dire quoi? Elle va transmettre à toute sa descendance qui est masculine, le XA1. Et dans ce cas, puisque le XA1, le A1 est l'allèle qui coûte pour la maladie, tous ses fils seraient malades, car tous ses fils auraient comme génotype XA1, Y. Et là, vous voyez que le fils 2, 3 est normal. Alors, chers élèves, il y a une contradiction entre l'hypothèse et la réalité, ce qui fait que cette hypothèse également est à infirmer. Donc, passons, passons maintenant à l'hypothèse 4. L'hypothèse 4 dit, l'allèle responsable de la maladie est dominant, porté par le gnosome X. Alors, s'il allèle responsable de la maladie est dominant, il faut savoir que dans ce cas-là, tous les individus sains sont obligatoirement des homogigotes. Et là aussi, on considère le couple 2, 1, 2, 2. En considérant le couple 2, 1 et 2, 2, et en considérant le fait que l'allèle responsable de la maladie soit dominant, alors la femme 2, 1 sera obligatoirement une homogigote. Elle aurait comme génotype, dans ce cas, XA1, XA2, XA2. Elle serait obligatoirement homogigote. Et l'homme serait, puisqu'il est malade, XA1, Y. Et en faisant un échiquier de croisement, on va se rendre compte que, à l'aide de ces génotypes et à l'aide des gamètes que chacun va produire, nous allons effectivement, toutes les filles qui vont naître de cette union-là seront des filles qui vont être atteintes. Et tous les hommes qui vont naître de cette union-là seront des hommes qui sont sains. Ce qui est bien conforme avec le pédigree, ce qui est bien conforme avec la réalité. Donc, chers élèves, c'est une hypothèse-là qui est une hypothèse à confirmer. Deuxquels aussi pouvaient partir du couple 1, 2 et 1, 3. Dans ce cas également, avec le raisonnement qu'on vient de faire, c'est-à-dire, tous les individus qui sont en bonne santé vont être obligatoirement des homogigotes. Et les malades peuvent être des homogigotes ou des hétérogigotes. Il va sans doute, on va avoir également des résultats qui vont toujours être en conformité avec le pédigree. Mais le mieux ici est de considérer le couple 2, 1 et 2, 2. Alors, chers élèves, c'est comme ça qu'il faut à chaque fois discuter des hypothèses, essayer de les confirmer ou de les infirmer. C'est bon? Passons à la question numéro 3. La quatrième question est une suite logique de la troisième car elle dit « La femme de 4 enceinte craint que son enfant ne soit atteint. » L'analyse de l'ADN de 2, 4 montre qu'elle est hétérogigote pour le couple d'allèles étudiés. Quatrième question, exploite cette information et les données de l'arbre généalogique envie de discuter de l'état de santé de l'enfant à maître. Quelle est cette information ici? L'information, c'est l'analyse de l'ADN de 2, 4 montre qu'elle est hétérogigote. Chers élèves, souvenez-vous de la question, précédente. Nous avions dit que, puisque là les responsables de la maladie est dominants, alors tous les individus malades, notamment les femmes, pouvaient être soit des homogigotes, soit des hétérogigotes. Et ici, l'information montre que la femme est hétérogigote pour ce couple-là, donc la femme là aura comme génotype XA1, XA2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'elle sera capable de donner deux catégories de gamètes à la fécondation. Elle sera capable de donner deux catégories de gamètes différentes, c'est-à-dire qu'elle sera capable de produire des gamètes à catégorie XA1 et des gamètes à catégorie XA2. L'homme, lui, comme toujours, puisqu'il est en bonne santé, sa 23ème terre de chromosome est XY. Puisqu'il est en bonne santé, il sera XA2Y. Lui également sera capable de donner deux catégories de gamètes à savoir XA2 et Y. De ce fait, si grâce à ces gamètes-là, vous dressez un tableau qui indique l'échiquier de croisement, vous verrez qu'en réalité, avec à l'aide de cet échiquier-là, il sera possible d'avoir un quart de XA1 et XA2 qui va être une femme malade, une fille malade. Vous aurez également un quart de XA2, XA2 qui va être une fille saine. Vous aurez également un quart de XA1Y qui sera un garçon malade et un quart de XA2Y qui va être en réalité d'un garçon sain. Mais puisque nous ne connaissons pas la nature du sexe, du foetus, observez bien cette légende-là. Nous l'avions fait quand on faisait le cours, le vocabulaire du cours-là. Ça, ça a montré un foetus dont on ne connaissait pas en réalité la nature du sexe. Donc, nous avons, ce qui est important de comprendre est que nous avons un quart de filles malades, un quart de filles saines, un quart de garçons malades, un quart de garçons sains. Donc, on va additionner les malades et additionner les sains. Ce sera un quart plus un quart, ça fera deux quarts de malades, ce qui est un demi. Donc, au final, on aura un demi. La probabilité pour que ce couple-là puisse avoir un enfant. Voilà, il y a 50%, un demi, mais également 50% d'enfants en bonne santé. Donc, pour que ce foetus-là puisse être atteint, il y a 50% de chances. Pour qu'il soit également en bonne santé, il y a 50% de chances qu'elle le soit. Donc, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à très bientôt.